Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Un journal un peu particulier aujourd'hui pour ces 30 semaines d'aménorrhée. Je suis en chemin pour me rendre chez Elisa. Elisa c'est la photographe qui m'a photographiée enceinte, qui a photographié les enfants quand ils venaient de naître. A chaque fois on a fait les séances grossesse avec elle, les séances naissances. Et du coup je suis en route pour ma séance shoot team photo grossesse. Et du coup comme maintenant, c'est le mardi que je shoot le journal de grossesse et que je vais passer la journée avec elle. Je me suis dit, je vais combiner les deux. Je vais faire mon journal de grossesse version vlog pendant qu'on réalise la séance photo. Comme ça je vous montre aussi un petit peu ce que j'ai pris, ce qu'on a prévu. Et puis vous verrez un petit peu les backstage. Alors on commence par l'étape du maquillage. Je suis déjà passée chez le coiffeur tout à l'heure. Et là je suis avec Christine qui fait mon make-up. Il y a Elisa qui est toute belle. Elisa c'est l'œil artistique. C'est elle qui va me prendre en photo tout à l'heure. Ça y est, on a commencé à shooter. Vous voyez, c'est un métier dangereux quand même. Elisa prend des risques. Donc on fait une première tenue toute simple. Ma robe noire que j'aime porter tout le temps. Dans laquelle je me sens trop bien. Et bébé bouge beaucoup. Je pense que ça lui plaît. Ça lui plaît ce petit moment. Alors on fait une petite pause. On va changer de maquillage. Et du coup j'en profite pour vous parler un petit peu de cette semaine qui s'est impassablement bien passée. On avait Léon à la maison qui était malade. Donc du coup c'était un peu compliqué de bosser. Mais c'est pas grave. Ça a été. Et sinon, moi ça va bien. Je me sens pas fatiguée. Je me sens encore en forme. Je commence à traîner mes kilos là. Je sens bien que je suis essoufflée à peine. Je fais deux pas. Je suis au bout de mon slide. Donc je dois dire que ça va pas aller en s'améliorant. Et j'ai hâte quand même de récupérer un petit peu au niveau physique. Mais bon, ce sera pour dans quelques mois quoi. Là, on en est donc à 30 semaines. Ça veut dire qu'il me reste à peu près deux mois et demi avant l'arrivée de bébé. Mais je sais que de connaissance de cause, elle devrait arriver un petit peu plus tôt. Et en plus, chose que je vous avais pas dit dans l'ancien journal de grossesse, mais quand j'ai eu le rendez-vous avec la gynéco, elle m'a dit que j'avais déjà perdu le bouchon muqueux. Voilà voilà. Si vous voulez tous les détails. Mais apparemment, ouais, il est déjà parti. Normalement, c'est le truc que tu perds et bam, t'accouches derrière quoi. Et c'est ce qui s'était passé pour Léo. J'ai perdu le bouchon, le lendemain j'ai accouché. Et là, apparemment, il a déjà filé. Donc, il faut que je reste calme, que j'en fasse pas trop, comme elle me le dit. Que je fasse les choses à mon rythme. Quand je dois aller à un rendez-vous, que je prévois le double du temps. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de me stresser, de marcher vite. Et dès que je commence à marcher, je commence à avoir des contractions. Et justement, d'avoir des contractions, ça met le travail en route. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas qu'elle sorte tout de suite. Il faut qu'elle reste encore un petit peu dedans. On est en plein shooting, là, comme vous le voyez. C'est pas toujours très confortable. On n'est pas toujours hyper à l'aise. Mais il faut penser au résultat. Le résultat, c'est ce qui compte. Ça fera des trop beaux souvenirs. Franchement, je suis trop contente. Et merci à tout le monde d'avoir participé à ce projet qui est né hier soir. Hier soir, j'ai dit, oh, j'aimerais trop qu'on fasse avec des fleurs. Et bien, du coup, on a trouvé des fleurs. Grâce à Aurin, il y a son magasin de fleurs juste en face du studio d'Elsa. Et du coup, elle a pu nous faire des petites beautés, un magnifique bouquet, un magnifique couronne. C'est trop beau. J'ai trop hâte de voir le résultat. Et Elzelle m'a dit, tu aurais pu me prévenir un mois avant quand même que tu voulais qu'on fasse tout ça. C'est vrai, j'aurais pu. Voilà ! On arrive gentiment au bout du shooting de grossesse. C'est la 112e tenue à peu près. Mais en fait, Connor, il me dit, mais je comprends pas comment t'aimes faire ça si longtemps. C'est vrai qu'on a commencé à shooter. Enfin, je suis arrivée ici à 11h45. Il est 17h30. Bon, on a fait des pauses et tout. Mais c'est vrai que je me dis, c'est peut-être ma dernière grossesse. Je sais pas. Donc, j'ai envie d'en profiter un maximum. Et puis, d'avoir plein de souvenirs. Et puis, je trouve tellement cool à regarder ensuite. Et puis, pour les enfants aussi, quand ils seront plus grands, ça leur fera des chouettes souvenirs. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour moi, rien que pour moi, c'est hyper cool et c'est hyper important de le faire. Donc, je suis trop contente. Et je pense qu'il y aura des super belles photos. J'ai trop, trop hâte. On a franchement bien bossé. Ouais, 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 ouais. Voilà ! Donc, si vous songez à faire un shooting photo, faites-le dans ces environs-là 30 semaines. Comme ça, vous avez encore bien la pêche. Votre ventre, il est déjà bien rond, bien dehors. C'est la période idéale pour faire un joli shooting de grossesse. Ça y est, je rentre enfin chez moi. It's a wrap ! Il est 19h15. C'était vraiment génial. Et c'est tout naturellement dans mon ascenseur que je vais finir ce journal de grossesse très particulier. Format vlog. En caméra embarquée pour mon shooting de grossesse. Et voilà. Du coup, il n'y a pas les codes habituels. Il n'y a pas le débrief rapide. Il n'y a pas la pesée. C'est pas grave. On s'en fout. C'était une belle semaine. Et à la semaine prochaine pour un nouveau journal de grossesse. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada